Qu'est-ce que tu vas bien ? De bons ateliers d'exercice. Donc, prépare-toi, prends tonneau, prends tout ce que tu veux et on va commencer l'entraînement. Exercice numéro 1, on va se faire des shrugs aux haltères. Alors, moi, je suis assis parce que voilà, c'est mieux pour moi. J'ai mon temps de repos qui est juste ici, j'ai tout à disposition, mais tu peux te mettre debout, c'est comme tu veux. L'essentiel, c'est avoir la place pour bien faire ton mouvement. Là, j'ai ma chaise qui est en train de tourner, c'est pas bien. Voilà, je la cale bien. Alors, je rappelle, le shrug, c'est ce mouvement-là, d'accord ? Pour bien sentir tes trapèzes, mets tes épaules légèrement en arrière, les altères légèrement en arrière et tu fais ton shrug. Et pour ce shrug-là, on va tenir deux secondes en contraction en quatre fois dix répétitions. Allez, c'est parti ! 1, 2, 1 1, 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 4 Allez, 1, 2, 5 1, 2, 6 Allez, 1, 2, 7 1, 2, 8 Allez, 1, 2, 9 1, 2, 10 Ok ! J'entends les policiers dehors, là. Il est minuit, c'est le couvre-feu, là. Faut pas que je me fasse les malins. Hop, repos. Pour le repos, on va prendre une minute, d'accord ? C'est des petits exercices, c'est pas des trucs qui vont t'assécher, qui vont te fumer la gueule. Donc, repos une minute, sachant que là, on est sur un point faible. Donc, les trapèzes, ça récupère très très vite. Donc, pas la peine de te mettre une trente. Et je t'interdis de te mettre une trente, d'accord ? Même si tu fais un programme avant qui te fait mal, tu prends une minute de repos pour ça. Il n'y a que deux ateliers d'exercice, donc on va assumer derrière. C'est important. Là, je suis à 36 secondes. Ça va, je suis bien. Sachant que là, il fait froid, j'ai déjà envie de repartir. Il pleut dehors, je suis dans un garage où il fait froid. Donc, là, je suis chaud. Je suis vraiment chaud. 50, 55. Ok, c'est bon, on peut repartir. Alors, histoire que je me place bien, tu prends des haltères, tu mets tes épaules en arrière, les haltères en arrière et on y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Allez. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. Allez. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Ok. Voilà. Je ne me cache pas, je suis droitier, mais comment c'est galère de faire un trait de la main gauche. Montrer et on dirait un rond. C'est incroyable. Bon. Là, on est au mois de mai. Mon but est de faire un maximum de programmes pour ce mois de mai. et de faire plein de vidéos. J'ai fait 19 vidéos pour le mois d'avril, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. 19 vidéos en avril, c'est chaud quand même. Sachant qu'en moi, j'ai dû en faire 10. Janvier, enfin, janvier, 31 vidéos. Février, 30 vidéos. Franchement, pour ma chaîne YouTube, on peut dire que je suis actif. Et c'est pour ça que je vois les résultats. Mais pour le mois de mai, j'ai envie de faire du sol. C'est important. Il faut faire des choses bien. 55 secondes. Je peux déjà arrêter le chrono. Je prends les haltères. Petit rappel. Épaules en arrière. Haltères aussi. Et on y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Allez. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. Allez. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Là, je commence quand même à bien sentir mes trapèzes. C'est bon signe. Là, je viens de faire le trait avec la main droite parce que c'est bon. Voilà. Là, je commence à être bien. Sinon, comme toutes les vidéos, je vous remercie. Je vous remercie pour la force, le soutien, la motivation. Si jamais tu as une question, je suis là. Je suis là. Viens me voir sur Instagram. Je ne suis pas une star. D'accord ? J'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de trucs, j'ai des clients en vidéo et tout. Mais pour la chaîne YouTube, je reste disponible pour te répondre, pour te conseiller, pour juger ton physique. Si tu m'en veilles ton physique, je suis là pour ça. D'accord ? C'est important. On est là pour s'entraider. Et plus la communauté est petite, pour le moment, plus je peux être là pour t'aider. Parce que tu t'imagines bien que si du jour au lendemain, j'atteins les 50K ou je ne sais pas, ça va être compliqué. D'accord ? Là, pour l'instant, je suis là. Je peux t'aider. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas. Et j'essaierai d'aider le maximum possible que je sois grand ou très grand ou que je reste petit. Ben, j'essaierai d'être là le maximum possible. Il dit déjà 1 minute 10. Mais bon, c'était important ce que je voulais dire. C'est la dernière. Allez. Hop. Halter en arrière, épaule aussi et on y va. 1, 2. 1. 1, 2. 2. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2. 5. Allez. 1, 2. 6. 1, 2. 7. 1, 2. 8. 1, 2. 9. 1, 2. 10. Ok. Quatrième trait. Premier exercice est terminé. Tu te prends 2 ou 3 minutes de repos. Tout dépend de toi, de ta fatigue. Et on passe au deuxième exercice. Exercice numéro 2. Alors là, ça sera technique. On va se faire des élevations latérales, unilatérales. D'accord ? Mais pour ça, on va faire des élevations latérales, hop, haut. On va essayer de dépasser la ligne des épaules. Parce que de base, évation latérale, c'est ce mouvement-là. Mais nous, on va vraiment, hop, chercher un peu plus haut. Parce que je rappelle, plus tu montes haut en évation latérale, plus c'est les trapèzes qui sont sollicités et pas les épaules. Et nous, ce qu'on veut, c'est les trapèzes. Donc, on va faire élevations latérales, unilatérales, 10 de chaque côté. Et après, hop, avec les deux en hauteur. Ça, ça va bien te fumer les trapèzes. Et on va se faire 4 fois 10 répétitions. Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6, 7, 8, 9. Et 10. Hop, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Hop, on prend les deux. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Hop, très bien. Je mets mon temps de repos. Hop. Là, tu peux aller jusqu'à 1 minute 30 de repos. D'accord ? C'est un enchaînement assez compliqué. On n'est pas sur du shrug. On a deux exercices. Tu peux prendre un temps de repos plus grand. Par contre, là, c'est un exercice assez compliqué. D'accord ? Donc, je te conseille vivement de baisser au niveau des charges. S'il te plaît, il ne faut pas se blesser. Déjà, pour les épaules. On est vers un terrain pour mettre super lourd. Mais là, tu vas aller un peu plus haut et un peu plus loin. Donc, baisse au niveau des charges. C'est important. Et je sais que je ne le précise pas dans mes programmes. Mais c'est important de s'échauffer. D'accord ? C'est très important. Je vais peut-être faire une petite vidéo. Comment s'échauffer avant l'un de mes programmes. Parce que, ouais, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. De YouTubeurs qui le font. Mais, voilà. Je sais que certaines personnes veulent que le même YouTuber fasse tout. Même si que c'était refait. Donc, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être faire une petite vidéo échauffement avant l'un de mes programmes. Ça peut être bien. Ça peut être tranquille. Donc, on va voir. Mais, échauffe-toi avant. Parce que sinon, ça va être compliqué. Moi, je ne veux pas que tu te blesses. Je veux que tu progresses. C'est important. 1 minute 22. On va repartir tranquillement. Allez, on y va. 1 2 3 On va au-dessus des épaules. 4 5 Ok 6 7 8 9 Et 10 Très bien. On va prendre l'autre. 1 2 Ok 3 4 C'est rien. 5 5 6 7 8 9 Et 10 Super. On prend les deux. Et on y va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 Ok Je mets mon temps de repos. Et mon petit trait. Les trapèzes, en général, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les bossent. Parce que, esthétiquement, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui disent que quand tu as trop de trapèzes, tu n'as pas de coup. Mais moi, personnellement, j'aime bien. Parce que, en soi, tu vois, quand tu mets un débardeur, et tu vois, le fil du débardeur, il est sur le trapèze, ça fait un truc en plus. Tu vois, quand tu te trapèzes, il, je ne sais pas, il est bien, il est bien arrondi. Je trouve que ça fait bien. Quand tu as des pecs et des trapèzes, je trouve que ça fait plutôt bien. Donc, moi, je les bosse, personnellement, lors de mes séances dos, en général. Ou quand je voulais vraiment les bosser, je faisais ma science pecs, un petit rappel trapèze, juste derrière. Mais, en règle générale, j'ai misé vraiment avec mon dos. Et, franchement, je trouve ça bien. Je trouve ça esthétique de ouf. Mais après, chacun, on va dire, ses envies. Il y en a qui veulent juste des bras, il y en a qui veulent juste des pecs, il y en a qui veulent juste un dos, il y en a qui veulent juste des jambes, il y en a qui veulent des trapèzes, il y en a qui veulent être complet, il y en a qui veulent juste un haut du corps. Moi, je suis là pour tout le monde. Parce qu'au début, je voulais juste un haut du corps. Maintenant, je vais être plus ou moins complet au niveau du haut, mais avoir un bas du corps minimum musclé. D'accord ? Je n'ai pas envie d'avoir un bas du corps énorme et minimum musclé. Donc, je fais tout et je suis là pour tout le monde et pour tout type de projet et je ne jugerai personne. Et là, il est une minute trente, on va repartir. Quel timing ? Parfait. Allez, on y va. Une, deux, trois, allez, quatre, c'est que la troisième, là. Cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, très bien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, on va faire les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Là, je commence à bien, à bien sentir mes trapèzes, c'est incroyable. Ok, il en reste une dernière. Par contre, n'hésite pas à aller bien haut, à vraiment aller haut, d'accord ? Pour les deux, surtout pour les deux, parce qu'une latérale, tu peux vraiment aller haut, parce que tu peux un peu te pencher, tu peux tricher, mais pour les deux, c'est chaud. Si tu as un petit mouvement de balancer, ce n'est pas grave, d'accord ? Ce n'est pas grave. Tant qu'il est léger, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu te dépasses. Tu te dépasses et que tu vas chercher la douleur au niveau de trapèze et tu vas l'avoir, d'accord ? Et c'est important. Quand tu vas, tu commences à chauffer, dis-toi que je suis sur le bon chemin, d'accord ? Si ça fait mal, c'est que c'est bien. Et c'est important, c'est un bon petit moyen, mes modes techniques pour progresser. Bon, ma petite gorgée d'eau. Je suis en forme aujourd'hui, je vais peut-être faire plusieurs programmes, tiens. Histoire de te motiver et de te faire plusieurs contenus pour ce mois de mai. C'est important. 1 minute 13. Là, je mets mon micro cravate ici, là, parce que quand je le mets vers ma barbe, le problème, c'est que quand je parle et je souffle, comme je le sais un peu plus essouffler, on entend les bruits de vent et c'est désagréable, tu vois ? On entend le bruit quand je souffle, ce n'est pas agréable. Et je tiens à m'excuser pour les vidéos, on entend ce bruit-là. Allez, c'est parti pour la dernière. 1, 2, on va chercher bien haut. 3, allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. L'autre. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. Allez. 1, 2, 3. On va bien haut. 4, allez. 5, 6, plus haut possible. 7, 8, 9 et 10. Ok. Ouh. Bon. La séance est terminée pour nous. Tu prends 2, enfin, je dis que tu prends 2 ou 3 minutes de repos. Ça, tout dépense si tu fais une autre séance derrière, un autre programme point faible ou un autre exercice. Mais oui, si tu prends un autre exercice, tu prends 2 ou 3 minutes de repos. Mais pour nous, on va s'arrêter là. Pour les trapèzes, comme je t'ai dit, je t'ai fait 2 exos. D'accord ? Mais avec ces 2 exos-là, en fin de séance, en fin d'un training d'eau, il sera efficace. Et comme j'ai dit, les trapèzes en général, on les fait avec le dos. Tu peux les faire aussi avec les bras, les pecs, peu importe. Mais à la fin d'une séance d'eau, ça sera optimal. Vraiment. Donc, voilà. Moi, je vais te laisser ici. Si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Si tu as ces vidéos et t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. Vraiment, ça me donne de la force. Et ça me pousse à continuer à proposer plus de programmes. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501